... Coronavirus, EDC et 125 nouvelles contaminations. Deux nouveaux cas de EDC ont été enregistrés en Alamang portant à 78 le nombre des personnes qui ont succombé au Coronavirus sur tout le territoire. Le professeur Atov-Lultin a également rapporté 125 nouveaux cas de contamination à la COVID-19, dont 84 sont localisés en Alamang, 11 à Vaknakaraj, 5 à Itas, 17 à Bouinj, 4 à Haute-Matsiach. La localisation des quatre derniers cas n'a pas été précisé. 8 866 personnes ont été contaminées de la COVID-19 depuis mars dernier. 3 9 d'entre eux sont des cas actifs, dont 82 sous forme grave de la maladie. Avec 257 nouvelles guérisons, Madagascar compte 5 579 cas de guérisons. Ces chiffres démontrent que le nombre des cas de guérisons est supérieur aux cas actifs, ce qui signifie que notre stratégie de lutte va dans le bon sens, a souligné le professeur Atov-Lultin. Toutefois, elle est encore loin d'être gagnée. Il s'agit de redoubler l'effort pour endiguer la propagation du coronavirus, a-t-elle conclu. Médicaments gratuits contre la COVID-19, les points de distribution d'un Alamang. Face à la polémique concernant la distribution gratuite de médicaments contre la COVID-19 en Alamang, le ministère de la Santé publique a publié un communiqué. Ainsi, les médicaments destinés aux personnes qui sont testées positives à la COVID-19 et qui suivent des traitements à domicile sont à retirer auprès des bureaux suivants. Pour rappel, la COVID-19 affecte les individus de différentes manières, les symptômes les plus fréquents sont la toux sèche, la fatigue, les courbatures, le maux de gorge, les maux de tête, la perte de l'odorat et du goût. Les symptômes graves se traduisent par une difficulté à respirer ou un essoufflement, la sensation d'oppression ou de douleur au niveau de la poitrine. Dans tous les cas, il est recommandé de se rendre chez un médecin pour un diagnostic précis. Lutte contre la COVID-19, le Japon apporte son appui. Le Japon reste solidaire de Madagascar dans la lutte contre le coronavirus. Ainsi, son Excellence M. Iguchi Ishiro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Madagascar et au Comar, a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de la Défense nationale. Le Japon, à travers la société Sumitomo Corporation, a apporté sa contribution pour l'amélioration de la prise en charge des patients de la COVID-19. En réponse à ce besoin, la société japonaise Sumitomo procède aujourd'hui à la remise d'un don qui se compose de 3000 masques et 204 tests, d'un montant de 10,9 millions d'arriali, soit environ de 1800 dollars, au ministère de la Défense nationale, qui a été appelé à prêter main forte au personnel de santé dans cette lutte contre le coronavirus. Pas plus tard que la semaine dernière, Sumitomo Corporation a effectué une autre donation d'un montant total de 8500 dollars, soit environ 33 millions d'arriali, qui comprenaient 9000 masques et 750 tests au profit de 3 hôpitaux d'Atanarivo, ainsi que 300 masques médicaux, 200 tests et 100 combinaisons de protections individuelles de marque Tyvek au centre du commandement opérationnel du district de Mlamon. A cette occasion, Son Excellence M. Iguchi Ishiro n'a pas manqué de confirmer l'engagement de son pays aux côtés de Madagascar, en affirmant la solidarité de son pays, particulièrement en matière de lutte contre les maladies infectieuses. À cette occasion, je voudrais annoncer que le gouvernement du Japon prépare quatre projets d'assistance urgente à Madagascar, en montant total environ 6,5 millions de dollars américains, dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses, en particulier la lutte contre le coronavirus. J'aurai un grand plaisir de signer un accord pour l'un de ces projets, avec Son Excellence M. le ministre des Affaires étrangères, très bientôt, au mardi 4 août prochain. Construction de la rocade nord-est et est, travaux achevés à 67% La construction de la rocade du nord-est et est avance, malgré l'état d'urgence sanitaire qui sévit dans le pays. 67% des travaux sont achevés, d'après le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics. Cette rocade est destinée à rallier les RN2, RN3, RN5 et RN7 et se divise en deux tronçons. Le premier part du bypass jusqu'à l'entrée d'Amboumaïns, le second part de l'entrée d'Amboumaïns vers un Janbevav et la pénétrante urbaine du rond-point d'Ansan vers un Janbevav. Cette route mesure au total 8,2 km avec deux ouvrages, dont un pont sur la rivière d'Apasembe et un autre à Mboumaïns. Les travaux sont actuellement au stade de bitumage en appliquant une couche de base de 18 cm de bitume qui sera suivie d'une couche de roulement de béton bitumineux de 6 cm. Dans le plan initial, les travaux sont prévus se terminer pour avril 2021, mais ce délai risque d'être décalé compte tenu de la situation. Réseau 5G à Madagascar Le RNDC émet des réserves Alida Rabetsar, le président du Réseau national pour la défense des consommateurs, a émis des réserves quant à l'introduction du réseau 5G dans la Grande-Île. A l'issue d'une conférence de presse donnée à son siège à Mamas Mier, le RNDC a indiqué que les technologies 3G et 4G ne sont pas encore totalement maîtrisées et que ces réseaux sont toujours en phase d'expérimentation. Par conséquent, leur impact au niveau du brouillage réseau sur la santé et l'environnement ne sont pas encore connus. Il s'étonne donc que les opérateurs s'engagent déjà dans la course 5G qui risqueraient de perturber les réseaux actuellement en service. Selon les statistiques fournies par le RNDC, la couverture 3G au niveau des communes est actuellement estimée à 61% contre seulement 21% pour la 4G. Lida Rabetsar suggère que les opérateurs locaux procèdent avant tout au renforcement de la couverture 3G et 4G sur le territoire national et de privilégier ainsi la qualité. Le RNDC a en outre déploré le coût exorbitant du 5G et des appareils compatibles qui ne conviendraient pas à la majorité des ménages malgages dont le pouvoir d'achat est limité. Lida Rabetsar a interpellé l'ARTEQ, le ministère des Postes ainsi que les autorités compétentes à faire preuve de prudence quant à l'introduction au pays du réseau 5G. Sous-titrage Société Radio-Canada